Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur la convection et le rayonnement dans laquelle je vais présenter la loi phénoménologique de Newton. Cette loi comme son nom l'indique a été établie par Isaac Newton donc un physicien anglais en 1701. On peut supposer que Newton étant anglais avait l'habitude de boire du thé et qu'il a constaté que son thé mettait un certain temps à se refroidir. Il a donc étudié le refroidissement d'un système incompressible, c'est-à-dire ici son thé qui est un liquide, par rapport à la température extérieure, donc le fluide qui est l'air. Cette loi est une loi phénoménologique, cela signifie qu'elle n'est pas basée sur une théorie mais qu'elle a été déterminée directement par l'expérience sans être adossée justement à une théorie. Et donc pour étudier cette loi, Newton a introduit le phénomène de convection et c'est ce qu'il a utilisé pour expliquer le refroidissement du système incompressible. La présentation de cet ensemble est constituée d'un solide, ici, surmonté d'un liquide et ce qui va nous intéresser ça va être la surface de contact entre ce solide et ce liquide ou ce fluide d'ailleurs de manière générale, il n'y a pas de raison que ce soit un liquide forcément, d'ailleurs là non plus, il faut que ce soit un système incompressible qui sera à la température T et on aura au-dessus un fluide qui lui sera à la température TE. Le fait d'avoir deux températures qui sont différentes va faire que le fluide va se déplacer, on va donc avoir une circulation du fluide, ce qui correspond donc à un phénomène de convection. Ce phénomène de convection va avoir pour effet de modifier la température du système incompressible, on aura donc ici un flux thermique qui va avoir lieu entre le système incompressible et le fluide. Je l'ai orienté du système vers le fluide, il peut très bien être dans l'autre sens, ça dépend après du signe du flux. Donc on va l'appeler ΦCC qui correspondra donc au flux thermique conducto-convectif. et donc la loi de Newton associée à ce flux est que le flux thermique conducto-convectif est égal à H fois S facteur de TE moins T. Ce que je vais présenter maintenant, donc la loi phénoménologique de Newton est définie de la manière suivante. La puissance thermique ou flux conducto-convectif transférée entre un système incompressible en contact avec un fluide a pour expression ΦCC égale H fois S facteur de TE moins T avec donc ΦCC la puissance thermique ou le flux conducto-convectif qui s'exprime en Watt, H le coefficient de transfert conducto-convectif qui s'exprime en Watt, Kelvin moins 1, mètre moins 2, S la surface de contact entre le système incompressible et le fluide qui s'exprime en mètre carré et enfin TE la température du fluide en Kelvin et T la température du système incompressible également en Kelvin. Donc si on regarde ce qui va faire donc toutes les propriétés de cette équation ici est le facteur H qui correspond au coefficient de transfert conducto-convectif. Ce facteur H donc qui est donc le coefficient de transfert conducto-convectif qui s'exprime en Watt, Kelvin moins 1, mètre moins 2 va quantifier la puissance transférée du fait de la convection du fluide en contact avec un système incompressible. Il sera déterminé expérimentalement, il n'y a pas de théorie qui permet donc d'avoir des informations sur H et il va dépendre donc de plusieurs choses, de la géométrie de la surface, de la vitesse du fluide et donc de manière générale des propriétés du fluide. Si on veut donc pouvoir quantifier donc ce coefficient, on peut avoir un tableau qui nous dit que dans le cas d'une convection naturelle, c'est à dire si on laisse juste un système incompressible dans un fluide sans forcer de mouvement, pour un gaz H vaudra entre 2 et 20 et pour un liquide entre 20 et 300. Par contre si on a une convection forcée, par exemple si on place un ventilateur où on agite le fluide, de manière générale on aura pour le gaz un coefficient H entre 50 et 1000 et pour un liquide entre 100 et 40 000. Et enfin il peut y avoir des cas où le fluide va changer d'état, au contact du système incompressible on peut avoir passage d'un liquide au gaz par exemple, et dans le cas d'un changement d'état, dans ce cas le coefficient conducto-convectif est compris plutôt entre 2500 et 100 000. Voyons donc une application de cette loi de Newton, en considérant un nageur qui plonge dans l'eau, et essayons de déterminer le flux thermique du nageur dans l'eau. Donc on va utiliser la surface du corps du nageur, qui est environ de 1,7 m². La température de l'eau ici est de 25 degrés Celsius. La température de surface de la peau est-elle d'à peu près 30 degrés Celsius. Et donc le coefficient conducto-convectif sera de 500 W Kelvin moins 1 mètre moins 2, étant donné que le nageur dans l'eau va brasser l'eau, et on aura donc un phénomène de convection forcée. On va donc pouvoir appliquer la loi de Newton, Φcc égale hs facteur de Te moins T. Je remplace par les valeurs numériques, et donc le flux thermique ici est de moins 4,3 10 puissance 3 W, c'est-à-dire que le flux thermique se fait du nageur vers l'eau. Le nageur aura donc une sensation de froid, étant donné qu'il va perdre de l'énergie par la présence de ce flux thermique. Ce qui nous fait ici donc moins 4,3 kW qui est inférieur à 0.